Elle est folle de vous, vous le savez, mais elle est folle des people en général. Elle est folle en général. Elle est folle aussi. C'est la pipelette des people, Daniel Moreau. Ça y est, à peine 15 jours sur RTL et je commence déjà à être une people. La prof, j'ai été invitée hier soir à la générale de Charles Aznavour à l'Olympia. Et nous y étions, Stéphane. Bon, pas ensemble, je précise, mais on a été bluffés par la performance de ce monsieur de 87 ans. J'ai juste été un peu déçue parce qu'il n'a pas chanté ma chanson. Enfin, en tout cas, celle que je lui ai inspirée. J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement. Si ce n'est pas mon histoire, ça. Je suis l'amoro, comme ils disent d'ailleurs. Alors, hier soir, le spectacle était aussi dans la salle, comme c'était une générale, que des stars. Serge Lama, Enrico Macias, Petula Clark, Annie Cordy, Lynn Renaud, Nana Mouscouri. On se serait cru dans le show des Carpentiers. Alors, je ne sais pas vous, moi, je n'ai pas réussi à m'endormir, Stéphane. J'étais tellement énervée de voir tous ces people des années 70. Je ne sais pas, ils m'ont donné un truc à boire, une tisane. Ça m'a fait dormir. On peut préciser que Charles Azabour sera notre invité la semaine prochaine, ici même, dans le grand studio, le 15 jeudi, en public, l'après-midi à 15h. Voilà. Très bien. Alors, on se serait... Donc, voilà. Et je m'étais mise, moi, dans... Toutes les questions d'endroits, vous savez, je m'étais mise dans un endroit stratégique pour voir tout le monde, et que tout le monde me voit, toutes les stars qui arrivaient. Le problème, c'est qu'on me prenait pour l'ouvreuse, parce que j'étais vraiment tellement bien, vous voyez... Vous avez gagné votre soirée ? Ben voilà. Et ma mère, qui m'a vue aller d'une star à l'autre, m'a dit que je faisais un peu mouche du coche. Et non pas moche qui couche, évidemment, il ne faut pas confondre. Non, non, parce que justement, entre deux soirées people, on va changer de thème, j'ai quand même le temps de lire, et je voulais remercier Sophie Fontanel, qui sort aux éditions Robert Laffont, L'Envie, un livre dans lequel elle évoque la période de sa vie où elle a choisi de ne plus avoir de relations sexuelles. Eh bien, ça va mettre du baume au cœur des célibataires endurcis, pour ne pas dire racornis. Bon, d'accord, elle, c'était par choix, et ce n'est pas le cas de tout le monde, si vous voyez de qui je veux parler. Surtout que la presse féminine et people, elle est assez obsessionnelle sur le sexe en ce moment, je ne sais pas si vous la lisez comme moi. Et ça commence très tôt, je prends au hasard Miss et Loli, ce sont deux magazines qui s'adressent aux filles de 12-13 ans. Ce sont des magazines que j'ai trouvés bien cachés sous le bureau de Régis Maillot, d'ailleurs. Ah, pas de danger qu'ils vous en parlent tout à l'heure, de ceux-là, ils préfèrent faire l'intello en parlant de Galate Closer, mais ça existe. Ah ben, pour moi, c'est un télo. Alors, quelques titres au hasard, donc, de Miss et de Loli. Ce mec est-il fait pour toi ? Comment devenir une bombe sexuelle ? Je le veux, je l'aurai. Ce n'est pas avec des articles comme ça qu'on va former des prix Nobel, parce que c'est quand même très... Alors, on trouve aussi des tests... A 12 ans, mais c'est incroyable. C'est 12-13 ans, la cible. Alors, on trouve aussi des tests, alors pas de culture générale, malheureusement, c'est plutôt le genre... Quel bimbo sommeille en vous ? Moi, je n'ai pas fait le test. La bimbo qui sommeille en moi, elle a dû être piquée par la mouche tétée, elle ne s'est jamais réveillée. Alors, le pire, c'est dans... Voilà. Le pire, c'est dans Miss, donc toujours ce genre de magazine. Comment tromper son mec pendant les vacances ? Vous vous rendez compte ? Ils donnent des conseils à des gamines de 13 ans, et c'est véridique, pour être infidèles dès le début, comme ça, le pli sera pris avec leur mari en marqué. Alors, les conseils. Vous êtes avec votre petit ami Jean-Patrick, vous ne voulez pas rompre, car il a ses bons côtés, le rôle de copain officiel lui va bien, mais vous aimeriez bien butiner ailleurs. Alors, il faut voir les conseils. Si vous voulez tromper votre petit ami pendant les vacances, ne partez pas avec lui, ça me semble évident, ni au même endroit que lui, c'est pas mal, et évitez les amis de votre copain officiel. Donc, en plus, ils les prennent pour des idiotes, les gamines. Et Miss pose cette question, et alors là, c'est le comble, faire un break peut-il sauver votre couple ? Et ça s'adresse à des gamines de 12-13 ans. Non, mais je vous dis, Miss et le lit, c'est la cible, vous savez qu'il y a vraiment plus de jeunesse. Alors, j'étais tellement dégoûtée que je me suis retournée vers les magazines senior. Alors, ceux-là, je les ai trouvés bien cachés sous votre bureau, Stéphane, chacun ses fantasmes. Moi, j'assume, j'assume les gens de la jeunesse. Mais voilà, je pensais que dans Notre Temps et Pleine Vie, on retournerait aux vraies valeurs, la culture, les voyages. Eh bien, je vous le donne en mille. Quel est le thème du dossier de Notre Temps du mois de septembre ? On vous trompe ? Non, l'amour, la retraite et nous. Alors, d'après le sondage, on sent bien qu'on est dans un magazine senior. À la question, quels sont les trois mots qui conviennent le mieux à la relation actuelle avec votre conjoint ? Les lecteurs ont répondu tendresse à 67%, complicité à 60%, amour à 40%. Ça m'aurait étonné qu'on trouve la réponse brouette japonaise ou des trucs comme ça, vu l'amérondage des lecteurs de Notre Temps. Et alors, 38% des personnes interrogées se félicitent d'avoir plus de temps à passer avec l'autre au moment de la retraite. J'ai cru à la maison de retraite. Au moment de la retraite. Ça veut dire, c'est bien connu, quand on est vieux, on est tout le temps l'un sur l'autre, mais on ne se souvient plus pourquoi. C'est ça qu'on a dit. C'est Daniel Moreau.